J'ai découvert très récemment dans un repas de famille alors que j'étais en train de parler des bienfaits de manger des kiwis pour le sommeil. Quand on m'a sorti le mythe que prendre de la vitamine C le soir s'empêcherait de dormir. J'en ai ensuite parlé avec d'autres personnes qui m'ont confirmé avoir exactement la même idée reçue. J'ai donc fait quelques recherches sur le sujet et je vais vous partager dans cette vidéo les résultats de celles-ci. Mais avant d'aller plus loin, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne. Je suis naturopathe et je me spécialise surtout sur les troubles liés au sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à Manusveter où je vous partage des articles et vidéos régulièrement pour améliorer votre sommeil et votre santé de façon générale. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. Alors déjà, à quoi sert la vitamine C ? L'acide ascorbique, comme on l'appelle aussi, intervient dans pas mal de fonctions de notre organisme. Tout d'abord, c'est un puissant antioxydant. Elle va lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif. Elle joue un rôle essentiel pour notre système immunitaire et nous aide donc à combattre les infections courantes. Elle va aussi aider à la formation du collagène, ce qui serait totalement impossible sans elle. Le collagène, c'est une protéine qui est essentielle pour la structure de notre peau, de nos os, de nos cartilages et de nos vaisseaux sanguins. On conseille donc souvent la prise de vitamine C quand il y a des besoins de cicatrisation, par exemple. Elle va aussi augmenter nos niveaux d'énergie, notamment car elle aide à la synthèse de la carnitine qui est impliquée dans la fabrication d'ATP, notre énergie, par nos mitochondries. Elle va favoriser l'ascension du fer. Et enfin, elle améliorerait notre humeur et notre santé mentale, selon certaines études. D'ailleurs, vous trouverez les liens vers toutes les études dans l'article qui est associé à cette vidéo sur mon blog. Alors d'où sort cette réputation tenace que la vitamine C serait stimulante et nous empêcherait de dormir ? En fait, il faut remonter aux années 30 avec la sortie du premier complément à base de vitamine C par un laboratoire pharmaceutique suisse nommé Roche. Ce labo avait ajouté un principe de précaution. Il est préférable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée à cause de son effet légèrement stimulant. Cela est basé sur le fait que la vitamine C participe aussi à la synthèse de dopamine, un neuromédiateur impliqué dans la motivation. Depuis, cette mise en garde a toujours été reprise sans jamais être remise en question. Heureusement pour nous, plusieurs sujets ont eu lieu, et ce, dès les années 70. Des volontaires en bonne santé dans ces études ont pris jusqu'à 4 grammes de vitamine C le soir avant d'aller se coucher. Résultat des enregistrements nocturnes de leur activité cérébrale, aucune modification des cycles du sommeil et aucun trouble fonctionnel au réveil. Alors je précise tout de suite qu'on ne peut pas exclure que certaines personnes se montent très sensibles à cette vitamine et pourraient aussi montrer des troubles au moment de l'endormissement. Cela arrive aussi avec d'autres produits comme le magnésium. Dans ce cas, il faudra décaler la prise plus tôt dans la journée. Alors par contre, est-ce qu'elle a un impact positif sur notre sommeil ? En fait, la vitamine C aurait des impacts positifs pour différentes raisons. Vu son grand pouvoir antioxydant, elle permet de lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif. Or, ce stress oxydatif se rend en lien avec les troubles de sommeil selon certaines études. Il y a même des pistes sur un impact positif de celle-ci pour les cas d'apnée du sommeil. Aussi, elle a même un effet positif sur le stress car elle diminue les taux de cortisol. Or, on sait qu'une des causes des troubles du sommeil, surtout au niveau de l'endormissement, vient du taux de stress qui est beaucoup trop élevé. Elle agirait donc ici de façon positive encore sur notre sommeil. Enfin, elle aiderait aussi à la synthèse de la sérotonine. C'est ce qui peut expliquer aussi l'impact qu'elle peut avoir sur notre humeur et notre santé mentale. Pour le sommeil, il faut savoir que la sérotonine est un précurseur de la mélatonine, l'hormone qui va dire à notre corps qu'il est temps de dormir. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur ce sujet si vous voulez en savoir plus sur la mélatonine. En conclusion, vous pouvez prendre de la vitamine C le soir ou quand vous voulez. Et surtout, ne vous privez pas de manger des fruits, que ce soit le soir ou dans la journée. Évitez juste d'en manger en très grosse quantité. Quand je dis très grosse quantité, c'est 1 kg par jour. Car ils sont bien pourvus en sucre. D'ailleurs, si vous voulez favoriser votre sommeil avec des fruits, je vous conseille de prendre des kiwis. Une étude récente sur des athlètes a montré leur impact sur le sommeil. Il en a résulté que ceux consommant 2 kiwis tous les soirs avaient un sommeil plus récupérateur, plus long et avec moins de réveil nocturne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada